... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flac d'information de 10h sur les antennes de la télévision du Burkina. Tu as déjà assisté à une fête, raconte, c'est le sujet de rédaction du CEP 2018. Après le BPC hier, le ministre de l'Education nationale Stanislas Tovaro a donné ce matin le top départ du CEP, le certificat d'études primaires session 2018. Plus de 388 000 candidats prennent part cette année au CEP sur toute l'étendue du territoire national. L'examen n'a pas pourtant commencé pour les élèves du Sahel. Ils pourront le passer peu après dans de meilleures conditions sécuritaires. A Bruxelles, en Belgique, Alpha Bari prend part à la quatrième renom annuelle des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et de l'Union européenne. Débuté hier, la rencontre a permis de passer en revue l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre l'insécurité. Les pays du G5 Sahel attendent beaucoup de cette rencontre qui pourrait accélérer le décaissement des subventions commises. Le gouvernement bande les muscles pour répondre aux grévistes du ministère de l'Économie et des Finances. Hier, un conseil des ministres extraordinaire a pris des décisions fortes, celle de recrutement du personnel d'appoint pour assurer la continuité du service dans les ministères. Il s'agit des volontaires et des retraités qui seront engagés en attendant la fin des grèves qui secouent le département depuis des mois. Le fonds commun, c'est le nul colgien de cette interminable grève. Juste avant cette décision du conseil des ministres, il y a défection des rangs des grévistes. Des agents trouvent lassantes et contre-productives ces grèves sans faire au ministère de l'Économie et des Finances. Une délégation des agents a organisé une conférence de presse à Ouagadougou pour dénoncer des méthodes de lutte engagées par la coalition des syndicats du ministère. Ils annoncent non seulement vouloir reprendre le service, mais aussi la création d'un syndicat qui défendrait mieux les intérêts du militant. En six semaines, 2000 enfants ont été séparés de leurs parents, arrêtés pour être rentrés frauduleusement aux États-Unis. Comme les mineurs ne partent pas donc en prison, ils sont hébergés dans des grands centres près de la frontière mexicaine, loin de leurs parents. La communauté internationale crie au bafouement des droits de l'Union, mais Donald Trump reste campé sur sa position, la tolérance zéro. Il justifie cette position par l'Allemagne, qui est actuellement secouée par une crise migratoire. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !